Je veux adresser à Philippe Pégrin un salut très amical en lui disant ceci. Dans la vie publique, il y a souvent de part et d'autre des experts, des savants qui produisent des idées mais qui au fond ne rentrent jamais dans la mêlée. Et puis à côté, il y a des élus, des représentants du peuple qui participent à la décision. Souvent, ces deux mondes ne se rencontrent pas. Et ce que j'admire et que j'apprécie chez Philippe, c'est qu'il a fait le choix, lui, d'être en effet un expert qui se jetait dans la mêlée quand il le fallait au terme d'un travail très rigoureux. où on puisse, à partir d'un travail de fond qui prend parfois des années, arriver dans le débat public comme on va le faire dans quelques jours avec le projet de loi Internet et création, on pourrait dire d'ailleurs plutôt Internet et régression. Eh bien, on va aborder cette question en ayant en effet, grâce à Philippe et à d'autres autour de lui, des arguments, des idées. Et son livre est sans doute la synthèse la plus achevée qui nous permettra d'aborder cette question essentielle. Comment, au fond, on peut vivre de sa création à l'âge numérique ? Comment on peut, sans dépouiller les artistes, favoriser des échanges hors marché ? Toutes ces questions qui sont débattues en France et en Europe depuis des années, le débat, au fond, n'avait pas vraiment bougé, avancé. Le livre de Philippe, et je l'espère aussi, le débat qui s'ouvre, va permettre de passer très clairement à l'âge numérique. Et ce sera une bataille extrêmement difficile. Il y a face à nous des forces considérables qui ont fait d'autres choix et auxquelles nous nous opposons résolument. Et encore une fois, chaque fois que le savant et le politique peuvent avancer ensemble, je m'en réjouis. Merci.